Et Julie Poirier attaque la semaine sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Oui, bonjour Julie, vous êtes ce matin sur la commune de Saint-Georges-d'Orque pour accompagner apparemment les enfants à l'école. Trop mignon ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui Julia, et on est en retard, on se dépêche, ça pédale, ça pédale ce matin ici dans cette commune. Vous voyez, on est sur un transport scolaire. On va s'arrêter là, Mehdi, un peu particulier. Regardez, c'est un vélobus, un oui-cycle qui nous permet d'emmener les enfants à l'école. Il faut savoir que la commune de Saint-Georges est la première en France à avoir développé ce type de transport scolaire en janvier de cette année. A savoir quand même que c'est une sorte de rosalie géante, vous voyez, on a l'impression d'être un peu à la plage, sur laquelle embarquent les enfants et ça se passe en direct. Vous auriez pu mettre votre casque rose, Julie, quand même, c'est pas sérieux. Mais dites-moi, ça se passe comment ? Il y a un point de rendez-vous ? Je ne sais pas, tous les enfants peuvent l'utiliser pour aller à l'école ? Oui, il y a des points de rendez-vous. Vous voyez, là, on est sur le dernier, est-ce qu'on s'est organisé pour arriver pas trop tard à l'école ? On est sur le dernier point de rendez-vous. Effectivement, il y a tout un parcours. Alors, on est avec une des mamans qui était de jumelle. Caroline, c'est sympa pour les enfants, ça ! Ça, c'est génial. Ils adorent. Le matin, je n'ai plus de problème. Elles se préparent très rapidement. Elles sont ravies de retrouver leurs copains et leurs copines pour aller à l'école. Bon, ben, alors, voilà. On a trouvé la solution pour que les enfants soient OK pour aller à l'école. Juste pour vous dire quand même que c'est un vélo, vous voyez, qui a assistance électrique. C'est Mehdi qui le conduit, il installe les enfants. Et puis, il roule quand même à 13 km heure. Et là, on a un panneau solaire aussi qui nous aide à rouler. Mehdi, est-ce qu'on est prêt ? Moi, je suis prêt, mais vous, est-ce que vous êtes prête ? Oui, on est prêt. Les enfants, est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Alors, on va embarquer. Alors, désolé pour l'image, mais le caméraman doit aussi embarquer. Donc, on va l'aider tout doucement. Voilà, c'est bon, on est tous ici. Attention ! On va pouvoir prendre la route. Alors, Mehdi, il y a quand même plusieurs parcours, on est d'accord ? On est d'accord, en fait, il y a... Pardonne-moi le sac. Non, ça va aller. Il y a deux parcours, mais comme les enfants veulent tous monter dessus, on a divisé la commune en quatre. Le lundi, c'est la Gaillarde. Le mardi, c'est les Terres Rouges. Le jeudi, c'est encore les Terres Rouges et c'est Fabregou ensuite. Mais alors, pourquoi on a eu l'idée de lancer ce petit parcours-là, ce vélo comme ça ? En fait, les enfants... Déjà, il y a beaucoup de voitures qui arrivent en même temps à l'école. Là, ça nous a permis d'enlever une vingtaine de voitures. Et c'est surtout pour leur apprendre la route aux petits. Parce que le but, c'est qu'ils aillent en vélo à l'école. Ah oui, c'est le but, en fait. Sur la commune qui a quand même 6 000 habitants, dites-vous bien qu'on n'emmène pas que 9 enfants. C'est-à-dire que le but, c'est qu'après, tous ces enfants-là suivent à vélo, comme vous avez peut-être pu le voir tout à l'heure sur les images, mais là, on ne pourra pas le voir pour aller à l'école. D'ailleurs, les deux que vous avez derrière étaient au début sur le wixique. On se fait klaxonner, par contre. Voilà, donc là, on va se passer. On apprend la circulation. Ce n'est pas évident, Julia et Thomas. Je peux vous dire que c'est le direct le plus difficile qu'on ait fait en deux ans. Mais on s'en sort plutôt pas trop mal. Un petit mot aux enfants, quand même. Niel, dis-moi un petit peu, c'est bien le vélo-bus ? Oui. Ça te plaît ? Oui, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il t'apprend, Mehdi ? Il m'apprend plein de choses, en tout cas. Plein de choses. Et vous, les filles, alors toi, c'est Juliette, c'est ça ? Juliette, qu'est-ce que tu apprends, toi, sur le vélo ? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. On t'apprends déjà à circuler à vélo. Un petit peu timide, forcément. Et alors, on va poser une petite question à Myron, c'est ça ? C'est sympa, il y a des copains. Oui. Oui, c'est sympa. Bon, ils sont un peu timides, Julia et Thomas, quand même. Mais regardez, ça y est, on arrive à l'école. En retard. En retard. 8h47, vous allez vous faire en guirlandais, Julie. Alors, on a bien compris que ça plaisait aux enfants. On descend. Mais ça coûte combien à peu près, ça ? Attention à vos têtes. On descend. Alors, ça a un coup. On va appeler M. le maire très rapidement vers nous pour nous dire, quand même, parce que vous, ça fait des années que vous voulez mettre en place ce vélo. Combien ça coûte de mettre une telle chose en place ? Entre 25 et 30 000 euros pour la mise en place. Vous avouez que pendant des années, nous avons essayé de mettre en place des vélobus, des pédibus. Les choses étaient très compliquées. Et on a eu besoin d'une locomotive. Et Mehdi, avec son association Maestro, est venu, nous a présenté ce projet. Et bien sûr, on y est allé. Bon, bah, c'est super. Les enfants, en tout cas, sont ravis d'aller à l'école. Alors, regardez bien. Parce qu'une fois que les enfants sont arrivés ici, Mehdi, lui, il va sortir son téléphone portable. Envoyer le petit message aux parents pour dire qu'ils sont bien arrivés. Parce que ça, c'est très important quand même. C'est génial. C'est important. Mais pour le prochain WeCycle, en fait, il y aura une application. Oui. Et ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, on n'en est qu'au début. Donc, tout va s'améliorer au fur et à mesure. Oui, ça, c'est le prototype 2. Le prototype 3, en fait, on a fait remonter des informations, ce qui n'allait et ce qui n'allait pas. On a discuté avec M. Audrin aussi. Donc, le prochain, il y aura un pare-brise. Oui, même si c'est super beau. Il y a un pare-brise. Et surtout, les enfants, en fait, ici, seront face à face. Et voilà. Et on pourra discuter entre gamins. Allez. Merci beaucoup. Au revoir, les enfants. Un petit mot quand même pour vous dire que les deux petites jumelles, Camille Océane, bon anniversaire. Allez. Bon anniversaire, les filles. Salut, les enfants. Gros bisous de la part de Télématin.